Bonjour frères et sœurs. Après la pause que nous avons faite hier avec Jean XIII, nous reprenons maintenant le commentaire des citations que Jean utilise au chapitre 19. Ce serait bien si vous avez une Bible de l'ouvrir, mais sinon vous pourrez toujours le faire après, au chapitre 12 du prophète Zacharie. Dans la Bible de Jérusalem, Zacharie est l'avant-dernier livre de l'Ancien Testament. Dans les autres éditions, je ne sais pas. Alors, quelques mots rapides sur la situation de ce que nous allons lire. Zacharie est un prophète du retour de l'exil. Il est témoin de la reconstruction de Jérusalem, construction d'un nouveau temple, après la détresse de la déportation. Mais alors il se passe qu'Israël a gravement péché contre Dieu et Dieu punit Israël en utilisant la colère des nations. Mais les nations ont dépassé la mesure en cruauté, alors Dieu se ravise et dit maintenant, terminez. Et ce sont les nations qui vont voir comment je vais agir envers elles, tellement elles ont été cruelles. Et ils décident de faire grâce à Israël. Alors je commence à partir du verset 9 du chapitre 12 de Zacharie. « Il arrivera en ce jour-là que je chercherai à détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Mais je répandrai sur la maison de David et sur l'habitant de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils regarderont vers moi au sujet de celui qu'ils ont transpercé. Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. Ils le pleureront comme on pleure un premier-né. » Donc voyez où je veux en venir. C'est à partir de ce verset-là, de tous ces versets, que Jean a ensuite écrit une écriture dit « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. » Sauf que Jean, lui, il fait tout de suite une identification. Celui qui est transpercé, c'est Jésus qui est en même temps Dieu. Tandis que dans Zacharie, c'est Dieu qui parle. Il dit « Ils regarderont vers moi » et ensuite, comme de quelqu'un de distinct, « Ils regarderont vers moi et au sujet de celui qu'ils ont transpercé. » Donc là, de nouveau, un mystérieux serviteur souffrant, un juste innocent, injustement mort. Alors sur lui, ils se lamenteront comme on se lamente sur un fils unique, comme on se lamente sur un premier-né. Alors, en Zacharie, il y a une distinction. Mais ces gens qui, voyant Jésus, qui est à la fois Dieu, mais en même temps serviteur souffrant, disent « Le voilà, on regarde vers celui qui a été transpercé et on se lamente sur lui. » Voilà ce que prévoyait Zacharie. Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé. Et voilà ce que Jean comprends lorsqu'il contemple Jésus transpercé sur la croix. Alors là, donc, il y a toute cette lamentation qui suit, il y a une véritable litanie des lamentations. Mais notez quand même que l'aspect prophétique qui vise, je dirais, la passion, c'est ce qui est dit ici. « Ils se lamenteront sur lui comme on se lamente sur un fils unique. » Bon, le fils unique, c'est un des titres de Jésus, le fils unique. « Ils le pleurent, ils le pleureront comme on pleure un premier-né. » On dit de Jésus qu'il est le premier-né de la création, mais aussi le premier-né d'entre les morts. Donc, voyez que déjà, tous ces versets que nous venons de lire de Zacharie sont lourds de sens prophétique. Et on comprend que Jean ait voulu citer « Ils regarderont vers celui qu'ils ont transpercé et se lamenteront sur lui. » Nous nous retrouverons demain pour continuer notre exploration, toujours avec le prophète Zacharie. À demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501